Bonjour à tous. Dans cette seconde partie, nous allons continuer à explorer la programmation en RPL. Commençons par quelques rappels de la vidéo précédente, où nous avons vu des commandes pour manipuler la pile. Nous utiliserons tout à l'heure over, qui permet de copier l'élément qui est au niveau 2. J'ai AB qui est au niveau 2, et en faisant over, je l'aurai au niveau 1 et au niveau 3. Parmi les autres commandes, on a vu DUP pour dupliquer l'objet du niveau 1. DUP 2 va dupliquer le niveau 1 et le niveau 2. Et nous avons également vu quelques exemples de boucles, comme Start. Alors remarquez qu'il existe des raccourcis pour aller un peu plus vite. Donc si je vais dans Programmes, Branchements, au lieu de faire Menu Start et ensuite choisir Start et Next, par exemple, je peux aller dans Programmes, Branchements et faire Flèche gauche et Start. Et automatiquement, il me met Start et Next. De la même façon, Flèche droite et Start me donnent Start et Step. Ça fonctionne également avec While, par exemple, Flèche gauche While, pour obtenir ces trois commandes. Alors on va commencer par la conjecture de Syracuse, qui consiste à diviser un entier par 2 ou à le multiplier par 3 plus 1 suivant qu'il est paire ou impaire, jusqu'à temps d'obtenir 1. Donc une première solution est de regarder la parité du nombre, et ensuite de choisir est-ce que je le divise par 2 ou est-ce que je le multiplie par 3 plus 1. Ce qui va me donner un nouveau nombre, et le but sera également d'afficher le maximum atteint. On peut également diviser systématiquement le nombre par 2, et ensuite regarder si le nombre est impair. Par exemple, en prenant la partie fractionnaire. Et dans ce cas-là, pour retomber sur 3n plus 1, on va multiplier le résultat précédent par 6, ce qui va faire 6 sur 2, donc 3n, plus 1. Et on va regarder si on a dépassé le max uniquement dans ce cas. En effet, si vous divisez un nombre par 2, forcément il sera plus petit que le maximum précédent. En Python, voici un exemple de programme. Alors voici un programme qui va utiliser très peu la pile, mais plutôt des mémoires. Donc la conversion du programme Python va être beaucoup plus simple, mais vous verrez rarement des personnes écrire des programmes de ce type. Alors il y a tout de même des choses intéressantes. Imaginons que la personne tape 27 avant de lancer le programme. Première étape, on va dupliquer cette valeur. Donc 27, 27, et ensuite ajouter 0 sur la pile. On va mettre ces trois valeurs dans ce que l'on appelle des variables locales, m, n et t. Donc on aura le maximum, notre nombre et le temps de vol. Repérez bien la petite flèche pour l'affectation, et ensuite, lorsque vous rentrez dans le programme principal, tout ça va disparaître. Donc on n'aura rien sur la pile. Mais à l'intérieur de ce programme, on va rappeler le contenu des différentes mémoires, exactement comme on l'a fait dans notre programme Python. Donc je récupère n, 1, et je regarde si n est plus grand que 1. Si c'est le cas, tout ça disparaît, et on rentre dans le repeat. Pour diviser n par 2, sur la pile, je mets le nom de la mémoire, 2, et je fais directement la division en utilisant stow divise. Cette ligne-là correspond à n égale à n divisé par 2. Ce qui était sur la pile disparaît. Ici, tout avait disparu, et ici également. Donc finalement, je n'ai rien sur la pile. On va tester si le nombre est impair. Donc je rappelle le contenu de n, et je prends sa partie fractionnaire. Si ce nombre n'est pas 0, alors ça veut dire que le nombre est impair. Et je vais rentrer dans le if. Je rappelle n, 6, je fais la multiplication, et j'ajoute 1. Le résultat qui est ici, je le stocke dans la mémoire n. C'est la traduction mot pour mot de cette ligne. En faisant stow, le contenu qui était au niveau 1 va également disparaître. A nouveau, je n'ai plus rien sur la pile. Pour le max, je rappelle m, n. Je prends le max entre les deux, et je stocke le résultat dans la mémoire m. Pour incrémenter la variable t, vous avez incrémente. Si je reprends n qui contient 4, je vais faire apostrophe n entrée, et toujours dans la partie arithmétique, j'incrémente n. Remarquez qu'il m'a renvoyé 5, ce qui signifie qu'il reste un élément sur la pile. C'est pour ça que j'ai ajouté drop qui va éliminer l'élément qui est au niveau 1. Une fois que l'on sort de cette boucle, je rappelle m, je rappelle t, et je mets ces deux éléments-là dans une liste. Par exemple, 4, 15, 2, je vais dans programme liste ou type, par exemple type, transformer les deux éléments en liste. Alors l'intérêt d'utiliser des variables locales est qu'elles ne vont pas écraser les vraies mémoires m, n et t. Par exemple, j'ai donc 5 dans la mémoire n. Si j'écris un petit programme qui est mettre la valeur dans n, et ensuite, tout simplement, afficher n. Je vais mémoriser ce programme. Je vais l'appeler VL pour variable locale. Je l'enregistre. Si maintenant je fais 8 VL, je vois 8 à l'affichage. Et si je demande ce qu'il y a dans la variable n, j'ai toujours 5. Donc n n'a pas été écrasé par ce programme. Alors voici la version que je vous propose, inspirée par différents programmes que j'ai trouvés sur le forum de silicium. Remarquez qu'il n'y a plus du tout de variable et que l'on va utiliser uniquement la pile. Alors l'utilisateur va taper un nombre, par exemple 27. Ensuite, il va être dupliqué. Ce sera le maximum. On ajoute 0 sur la pile, qui correspondra au temps de vol. et on arrive au WHILE. On va faire une rotation pour mettre le n au niveau 1. Les deux autres termes vont remonter d'un niveau. Je dois comparer n avec 1. Pour ça, je duplique le n. Je rajoute 1. Et je fais la comparaison. C'est la partie qui est ici. Si ce test est vrai, c'est-à-dire si n est plus grand que 1, on rentre dans la boucle REPEAT. Je divise par 2 l'élément. J'ai donc mis 2 et ensuite la division. Et pour savoir si le nombre est impair, je le duplique et je prends sa partie fractionnaire. On va ensuite faire le test. Et si ce test est vrai, il fera le programme qui est entre les chevrons. Dans la première partie, j'avais utilisé des accolades pour écrire les programmes. Mais on peut utiliser également les chevrons. On a maintenant sur la pile le max, le temps de vol, n divisé par 2, la partie fractionnaire de n divisé par 2 et éventuellement le programme à exécuter si cette valeur-là n'est pas nulle. Il va y avoir deux possibilités. Si le nombre est pair, ça signifie que ce test est faux. Il va alors supprimer le test et le programme et on se retrouvera avec le max, le temps de vol et la nouvelle valeur de n qui sera n sur 2. Et si le test est vrai, il va disparaître et exécuter le programme qui est là. On aura donc 6 multiplié 1 plus appliqué à ce nombre-là, c'est-à-dire 3n plus 1. Maintenant, je dois regarder est-ce que 3n plus 1 dépasse ou non le maximum. Pour ça, je vais commencer par faire une rotation. Le m se retrouve ici et les deux autres remontent. Et en utilisant over, on va dupliquer la valeur qui est là. C'est-à-dire que l'on aura 3n plus 1 et le maximum précédent. Il suffit ensuite de faire max pour avoir le nouveau maximum. Remarquez que l'ordre a changé. C'est pour ça qu'on va utiliser unrot ou on a vu rotrot sur les HP48 pour remettre les différents éléments dans l'ordre. Je ne dois pas oublier d'augmenter le temps de vol de 1. Pour ça, je peux, par exemple, à nouveau faire une rotation sens inverse pour mettre le T au niveau 1 et j'ajoute 1. Donc j'ai T plus 1, le nouveau maximum et le nouveau nombre. Et je me retrouve dans cette situation. Et donc, en rentrant dans le while, il va faire rot et pouvoir enchaîner à nouveau le test. Passons à un deuxième programme que j'ai appelé distribution de bonbons et que j'avais proposé sur le forum Silicium. On est dans une maternelle. L'instituteur a donné des bonbons à des enfants. Le nombre de bonbons et le nombre d'enfants pouvant varier. Donc voici un exemple de distribution. Ensuite, il demande aux enfants de faire un cercle et chaque enfant doit donner la moitié de ses bonbons à l'enfant qui est à sa gauche. Et tous les enfants vont faire ça en même temps. Si le nombre de bonbons est impair, l'enseignant lui donne un bonbon supplémentaire pour que le partage tombe juste. Exemple, l'instituteur a donné un bonbon à un enfant, deux bonbons à un autre, jusqu'à cinq bonbons au cinquième. Chaque enfant va diviser en deux le nombre de bonbons qu'il a, ce qui fait 0,5, 1, 1,5, etc. L'instituteur va donner un bonbon supplémentaire lorsque la division ne tombe pas juste. On aura donc 1, 1, 2, 2, 3. Ou dit autrement, au lieu de un bonbon, le premier enfant aura deux bonbons, lui en aura quatre, lui en aura six. En divisant par deux, on obtient bien cette ligne-là. On passe maintenant à la distribution vers la gauche. Donc l'enfant numéro 2 va donner un bonbon à celui qui est à sa gauche, lui va donner deux bonbons, etc. Et celui qui est là, comme ils sont en cercle, va le donner à l'enfant qui est à l'autre bout. L'enfant numéro 1 aura la moitié de ses bonbons plus le bonbon donné par l'enfant qui est à côté de lui. Ce qui fait 2, 3, 4, 5 et 4. On retrouve la ligne qui est ici. Au bout d'un moment, la situation se stabilise et tous les enfants auront six bonbons. La question est de trouver le nombre d'itérations avant d'arriver à une situation stable, ainsi que le nombre de bonbons qu'ils auront. Alors comment tester si tous les éléments d'une liste sont identiques ? Vous pouvez faire pause et essayer d'imaginer différentes techniques. Je vous en donne quelques-unes. Le plus petit élément de la liste est égal au plus grand élément de la liste. Autre possibilité, si je trie ma liste, le premier élément, c'est-à-dire le plus petit, doit être égal au dernier, qui est le plus grand. Autre solution, si je trie ma liste par ordre croissant, elle doit être égale à la même liste triée par ordre décroissant. On peut également tester est-ce que tous les éléments sont égaux au premier. Ou encore, en faisant la liste des différences successives, on doit obtenir 0, 0, 0, puisque si vous avez 6, 6, 6, etc., si je fais la différence des deux, 6, moins 6, 0, la différence des deux, 0, on doit obtenir la liste 0. Attention, si tous les éléments ne sont pas égaux, par exemple, 6, 5, 7, 5, moins 6, moins 1, 7, moins 5, 2. On peut donc avoir des nombres négatifs ou positifs. Une fois qu'on a fait les différences successives, ce qui se note delta, L, il faudra prendre la valeur absolue et regarder quelle est la plus grande valeur obtenue. Si c'est 0, c'est que tous les éléments étaient bien identiques. On peut également imaginer de regarder l'union au sens ensemble. Dans certains langages, comme le Python, on a la commande 7 pour créer des ensembles. Si tous les éléments sont identiques, il ne doit y avoir qu'un seul élément dans cet ensemble. Alors attention, en RPL, si vous avez une liste et un nombre et que vous utilisez inférieur, supérieur ou inférieur ou égal, supérieur ou égal, pas de problème, il va vous renvoyer une liste en vous mettant des 0 ou des 1 suivant que le test est vrai ou faux. Je lui demande est-ce que 2 est supérieur à 5 et il me répond c'est faux. Est-ce que 6 est supérieur à 5 et il me répond c'est vrai. On s'attend à ce que ça fasse la même chose avec l'égalité est différent mais ce n'est pas le cas. Si je lui demande de me dire est-ce que 5 est égal à cette liste-là, on pourrait imaginer d'avoir un résultat 1, 1, 1 c'est-à-dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai mais en fait nous aurons comme résultat 0 qui signifie que 5 n'est pas égal à l'objet qui est au-dessus. Il ne va donc pas comparer terme à terme mais uniquement est-ce que cet élément-là est le même que celui du dessus et de la même façon avec différent. Alors on va voir différentes techniques et la première que je vous propose va être d'utiliser Stream. Dans le manuel de l'HP48, on voit cet exemple où on a une liste et un tout petit programme qui est simplement multiplié. Lorsque vous utilisez Stream, il va prendre les deux premiers éléments et appliquer votre programme et appliquer votre programme. Ici, simplement multiplier les deux. Donc je vais avoir deux. Ensuite, il va prendre cet élément-là et l'élément suivant de votre liste et à nouveau appliquer le programme. Deux fois trois, six. Six avec le quatre fait vingt-quatre. Vingt-quatre avec le cinq fait cent vingt. Alors voici quatre versions pour tester si tous les éléments d'une liste sont identiques. Le premier va utiliser Stream deux fois. J'ai ma liste que je vais dupliquer, c'est-à-dire L, L. Ensuite, le petit programme Max et Stream. Il va donc prendre les deux premiers éléments de la liste. Je vais garder cet exemple-là et regarder le Max entre les deux. Le Max, c'est deux. Ensuite, il prend les deux éléments et à nouveau le Max, ce qui va être trois. Trois avec quatre, quatre. Quatre avec cinq, cinq. Le résultat sera cinq. On ne peut pas directement prendre le maximum d'une liste. On n'a pas cette fonctionnalité en RPL. Une fois que c'est terminé, tout ça va être remplacé par la valeur trouvée que je vais appeler Maxi et j'aurai sur la pile L et le Maxi. J'inverse les deux pour garder Maxi et mettre L en dessous. Le nouveau programme sera Min et à nouveau on lance Stream. Quel est le plus petit entre les deux ? C'est 1. Ensuite, le plus petit, c'est toujours 1. 1 et à nouveau 1. Tout ça va me donner le minimum de la liste et il suffira de tester est-ce que les deux sont identiques. Est-ce que le Maxi de la liste est égal au minimum de la liste ? J'ai déjà tapé le programme que j'ai mis dans une variable que j'ai appelée ID1 et je vais le tester avec par exemple la liste 2 de 2. Si je lance ID1, il me répond 1, c'est-à-dire c'est vrai que tous les éléments sont identiques. Si maintenant je le fais avec la liste 1 de 2, il me répond 0. Deuxième idée, c'était de trier la liste et de regarder si le premier élément de la liste est égal au dernier élément. J'ai trié ma liste, je duplique le résultat, j'ai donc deux fois ma liste triée et HEAD permet de récupérer l'élément qui est ici à gauche. Sur la pile, je n'ai plus la liste complète mais uniquement la tête que je vais appeler H. Ensuite, j'inverse les deux, la tête est ici et la liste triée ici, je duplique la liste triée et je regarde quelle est sa taille. Il y a combien d'éléments ? Toujours avec l'exemple qui est au-dessus, on aurait comme réponse 5. Le niveau 1 disparaît et à la place, j'ai la taille que j'appelle S pour size et je lui demande de me donner l'élément qui est à cette position. Comme exemple, si je mets 4, 5, 6, 7, quel est l'élément à la troisième position ? Je vais dans Programme, Liste, Éléments et si je lance Get, il me renvoie bien 6. Avec Get, je vais donc avoir le dernier élément de la liste et ensuite, je compare les deux. Est-ce que le premier élément de la liste est égal au dernier élément de la liste sachant que la liste avait été triée ? Autre solution, je duplique ma liste, je prends l'élément qui est en tête et je fais la soustraction. Alors par exemple, imaginons, j'ai la liste 4, 3, 8, 7, 1, je vais la dupliquer et je vais faire ensuite 4, moins. Donc il va soustraire 4 à chacun des éléments. Si tous les éléments étaient identiques, je n'aurais que des zéros. Remarquez que l'on peut avoir des valeurs nulles, négatives ou positives. Donc je vais dupliquer cette liste-là et je vais lancer la commande NOTE. La négation de 0, c'est 1 et la négation de n'importe quel autre nombre, qu'il soit positif ou négatif, donnera 0. Donc finalement, tous les éléments seront identiques si on a uniquement des 1. Donc il suffit de faire le produit des éléments de la liste et de voir si ça fait 1. Je vais dans MATE, LIST, et vous avez PRODUIT qui est ici. Donc ici, ça fait 0. Est-ce que ces programmes fonctionnent tout le temps ? La réponse est non. Par exemple, dans le cas où il n'y a qu'un seul élément. Si vous avez une liste avec disons 5, je mets le programme multiplié. Si vous appuyez sur STREAM, il va vous renvoyer un message d'erreur puisqu'il ne peut pas prendre les deux premiers éléments pour faire l'opération. Donc ça veut dire que ce programme-là ne fonctionnera pas. De la même façon, vous ne pouvez pas faire le produit des éléments d'une liste s'il n'y a qu'un seul élément. Inversement, si la liste est longue, est-ce que ces programmes sont efficaces ? Alors on va se créer une longue liste. Pour ça, on va mettre par exemple 500, 0. Vous mettez 0, vous lui expliquez que la variable c'est X et que vous voulez aller de 1 à 500 de 1 en 1. Donc pour X allant de 1 à 500 de 1 en 1, donc là on a le pas, mettre des 0. Et la commande est SEQUENCE pour créer cette suite. Vous obtenez la liste que j'ai mémorisée dans la variable L. Et à la 500ème position, on va mettre un 1. Donc cette liste ne sera pas avec tous les éléments identiques. Pour faire ça, vous rappelez le nom de la variable, la position que vous voulez changer et la valeur que vous voulez mettre. On veut donc mettre 1 à la 500ème position de la liste L. Écrit autrement L500 est égal à 1. Sur la HP50G, on peut faire ça différemment en tapant entre apostrophes L parenthèse 500, 1 et ensuite stop. Donc on a une liste avec 500 éléments qui sont tous à 0 sauf le dernier qui vaut 1. J'ai fait quelques tests de vitesse sur une vraie HP50G. Environ 16 secondes avec est-ce que le max est égal au minimum et en utilisant des tris, j'étais vers les 19 secondes. Une autre version que je vous propose qui va être plus rapide où on va dupliquer la liste L, L. On récupère le premier élément que j'appelle toujours H. On fait la soustraction c'est-à-dire la liste où on a soustrait H à chacun des éléments. Si tous les éléments étaient identiques, on n'aurait que des zéros sauf que dans notre exemple, le dernier élément c'est 1 alors que celui-ci c'est 0. Donc 1 moins 0, on aura un 1 à la fin. En faisant note, il va inverser tous les zéros et mettre des 1 et pour cet élément-là qui n'est pas 0, il va devenir 0. Et ce que je lui demande, c'est de me dire à quelle position est le 0. Donc là, il va trouver qu'il y a un 0 à la 500ème position et si tous les éléments étaient identiques, on n'aurait ici que des 1 et dans ce cas-là, il nous dirait que la position du 0 c'est 0 puisqu'il ne l'aura pas trouvé. Et donc finalement, en prenant la négation, le 0 va donner 1, c'est-à-dire que si tous les éléments sont identiques, on aura comme résultat 1 et inversement, lorsqu'il va trouver le 0, en appliquant note, on aura 0, c'est-à-dire que tous les éléments ne sont pas identiques. Alors revenons à notre problème de distribution de bonbons. Donc voici les premières étapes lorsque les enfants ont respectivement 1, 2, 3, 4 et 5 bonbons et le programme que je vous propose. Donc on aura la liste initiale, on rajoute 0 et on va rentrer dans la boucle tant que. Pour savoir si tous les éléments de L sont identiques, on va récupérer L avec over et ici on a le test est-ce que tous les éléments sont identiques. Plus précisément, tant que tous les éléments ne sont pas identiques, on va répéter ce qui est là. Première étape, on va diviser par 2 les éléments de la liste. Il suffit de faire 2 divisé et chacun des éléments sera divisé par 2 et ensuite de prendre le plafond. C'est-à-dire que 0,5 va se transformer en 1, 1,5 va se transformer en 2. On va dupliquer 2 fois cette nouvelle liste. Donc dupe dupe n'existe que sur la HP 50G. Sur les HP 48, vous faites dupe espace dupe. On a donc divisé par 2, pris l'entier supérieur et on l'a dupliqué 2 fois. Pour passer de cette ligne à cette ligne, je dois récupérer l'entête et la mettre à la fin de la liste. Pour ça, j'utilise tail qui est la queue donc la queue ça veut dire qu'il va éliminer la tête et garder tout ce qui est là et ensuite prendre uniquement la tête et l'ajouter à la fin. Donc si je vous fais la démonstration 1, 1, 2, 2, 3, je vais le dupliquer 2 fois. Je vais prendre la queue je vais dans programme, liste, éléments, suivants et j'ai ici la queue donc il a éliminé la tête j'inverse les deux et cette fois-ci je prends la tête. Si je fais la somme il me rajoute le 1 à la fin et je vais maintenant pouvoir ajouter cette liste-là à la liste qui est au-dessus et pour ça il ne faut pas utiliser plus mais add je vais faire add entrer et j'ai bien 2, 3, 4, 5, 4. A chaque étape j'augmente le compteur de 1 pour savoir combien de fois il faut répéter l'opération avant d'arriver à une liste identique. Une fois qu'on sort de cette boucle on récupère le premier élément de la liste puisque de toute façon tous les éléments sont identiques et on transforme les deux valeurs c'est-à-dire le compteur plus le nombre de bonbons en liste. Alors voici le programme que j'ai déjà tapé je vais partir de la liste 1, 2, 3, 4, 5. J'appelle le programme bonbons et je le lance pas à pas. Donc j'ai 0 on rentre dans le temps que on effectue une rotation et le but est de savoir est-ce que tous les éléments sont identiques au premier donc à 1 donc on soustrait 1 on applique note et on regarde est-ce qu'il y a un 0 dans cette liste-là donc effectivement il nous dit qu'il y en a un à la deuxième position donc on va rentrer dans la boucle repeat on prend 2 et on divise toute la liste par 2 sale pour l'entier supérieur on duplique 2 fois cette liste-là donc dupe dupe on prend la queue on inverse on prend la tête que l'on ajoute à la fin on additionne les deux listes on inverse les deux termes pour augmenter le compteur de 1 et c'est reparti avec over la rotation on duplique on soustrait 2 et on teste est-ce qu'il y a un 0 ou pas alors j'arrête la version pas à pas je reprends 1, 2, 3, 4, 5 et je lance le programme bonbons qui me renvoie donc 6 étapes et chaque enfant aura 6 bonbons voilà à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501